Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le bon état des véhicules en circulation sur nos axes routiers est une condition qu'il ne faut pas négliger dans la protection des usagers et à prendre en compte cette condition pour prévenir des accidents que mauvais états pourraient occasionner. C'est l'un des devoirs que s'est assigné le Centre national de sécurité routier à travers les contrôles de visite technique. Un travail que ce centre devra accomplir sans indisposer pour autant les conducteurs de véhicules. Le chef de l'État y tient un pas de tracasserie routière. L'inquiétude que cela induit sur nos axes devient parfois l'occasion pour plusieurs propriétaires de véhicules de ne pas répondre au rendez-vous des visites techniques. Comment les y contraindre sans enfreindre la volonté du chef de l'État à une équation pour le Centre national de sécurité routière qui est retourné quand même sur nos axes routiers depuis hier pour le contrôle ? On en parle ce soir avec un invité, Razak Moutaïrou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef division contrôle routier au Centre national de sécurité routière. Vous êtes donc retourné sur les axes routiers depuis hier. Comment arrivez-vous à concilier ce devoir qui est le vôtre et la volonté du président de la République de ne pas avoir de tracasserie routière ? Merci, merci. Avant tout propos, je voudrais remercier votre radio qui nous invite pour que nous puissions parler de cette actualité. C'est aussi vrai que depuis pratiquement trois ans, les usagers de la route ne nous voient plus en train d'organiser les opérations de contrôle routier. Comme vous venez de le souvenir, c'était une instruction du chef de l'État. Mais depuis lors, force est de constater que... Quand vous dites que c'est une instruction du chef de l'État, le chef de l'État a dit qu'il ne veut pas de tracasserie routière, est-ce qu'il a interdit le contrôle de visite technique ? Oui, oui, ça va même au-delà du Bénin. C'était une disposition de l'UEMOA qui, en tout cas, interdisait les opérations de contrôle routier. Pourquoi ? Parce qu'il fallait mettre assez de garde pour comprendre concrètement ce qui se passe. Donc, depuis pratiquement trois ans, nous n'avions plus la possibilité de descendre sur les voies publiques pour organiser ces opérations. Mais force est de constater qu'en l'absence de ces opérations, naturellement, les usagers ne présentaient plus leur véhicule au contrôle technique automobile. Les gens ne venaient plus faire la visite technique. Mais vous devez aussi savoir qu'un véhicule sans contrôle technique est une source d'insécurité. Pour preuve, quand un véhicule sans visite technique est impliqué dans un cas d'assicident, le dossier, quand il est envoyé au tribunal, naturellement, l'usager, il est envoyé en prison pour augmenter la population carcérale. Donc, on ne peut plus rester indifférent. C'est la raison pour laquelle, depuis hier, les équipes du Centre national de sécurité routière ont commencé par descendre sur la voie publique histoire de vérifier si les usagers sont à jour. Mais nous n'avons pas été surpris. Pourquoi ? Parce que, pour la plupart, les usagers n'étaient pas à jour. Notamment, les véhicules personnels. Les statistiques que nous avons pu collecter par-ci, par-là, depuis hier, nous ont permis de constater que les véhicules tassis sont plus à jour que les véhicules personnels. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, trois ans après, vous retrouvez le contrôle de visite technique. Tout à fait. C'est parce que le président de la République cette fois-ci a autorisé ? Ce que je retiens, chaque fois que vous constatez un agent du Centre national de sécurité routière en train de faire une opération de contrôle routier sur la route, vous devez savoir qu'il est muni d'un ordre de mission. Donc, on ne descend pas sur la route comme ça. Mieux, notre hiérarchie a saisi la direction générale de la police républicaine et les points de vue ont été harmonisés. C'est seulement au terme de ce pourballer, ces négociations, que nous avons été autorisés à enclencher l'opération de fusilliers. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'on a pris beaucoup. On a pris beaucoup d'usagers en situation irrégulière pour preuve. Nos statistiques au niveau du contrôle technique ont commencé à ne pas flammer. Et dites-nous, comment ça se passe ? Vous vous positionnez sur les axes, les véhicules arrivent, vous les arrêtez ? Hier, nous avons opéré à hauteur du point de vue des pompiers d'Ecpé. Nous avons fait deux équipes. Il y a une équipe qui a pris le sens Porto-Nouveau-Cotonou. La deuxième équipe a pris le sens Porto-Nouveau-Cotonou-Porto-Nouveau. Et nous sommes appuyés par les éléments de la police républicaine qui nous aident à immobiliser le véhicule. Donc, une fois que les véhicules sont immobilisés, les agents du CNSA interviennent. Et le contrôle, c'est seulement un contrôle d'authenticité, de validité des attestations de visite technique. Étant donné que c'est le départ, nous n'avons pas voulu, en tout cas, rentrer trop dans les détails. Mieux, nous avons des smartphones qui nous permettent, à partir des numéros d'immatriculation, de vérifier à distance si un véhicule est âgé ou pas. Donc, nous sommes descendus sur la route avec ce matériel-là pour prouver aux usagers de la route que le CNSA a voulu aussi innover. Donc, le contrôle n'est pas que visuel. De façon visuelle, c'est quoi ? On sait que dans l'angle, quelque part, sur les pare-brises, il y a un genre de macarons que vous collez qui indique que le véhicule est âgé ou pas. C'est bien le signe distinctif ? Non, non, non. Avec le macarons, vous devez utiliser votre tablette pour vérifier la validité de la visite technique. Ce que je mets dans le visuel ici, c'est demander les pièces du véhicule et lire directement sur la pièce est-ce que le véhicule est âgé ou pas. Comme je le disais tout à l'heure, l'opération à partir d'hier nous a permis de constater que beaucoup d'usagers n'étaient pas à jour. Pour preuve, il y en a, quand ils ont appris que nous avons lancé l'opération, il y en a qui ont immobilisé le véhicule. Ils ont attendu que nous finissions l'opération avant de commencer par circuler. Que risque quelqu'un dont le véhicule n'est pas à jour au-delà de ce qu'il écoperait si le véhicule était impliqué dans un accident de circulation ? Pour ce que vous avez pu prendre hier, c'est quoi ? Bon, et pour ce qui concerne les usagers qui étaient en situation irrégulière et qu'on a pu épingler hier, nous avons retiré les pièces et nous leur avons demandé de se présenter au niveau de notre direction puisque à quelques mètres, l'opération était organisée. Donc, ils avaient la possibilité de faire le contrôle technique, de se mettre à jour. Mais ils payaient la pénalité. Ils payaient la pénalité. Ensuite, ils payaient les droits de visite technique. Si c'est le cas, après, les pièces leur sont retournées. Mais les usagers qui ne sont pas encore prêts à se mettre à jour, les pièces se trouvent toujours à notre niveau et c'est l'occasion pour moi, si vous le permettez, de demander à ceux-là de vite venir se mettre à jour. Pourquoi ? Parce que quand vous circulez avec un véhicule le contrôle technique n'est pas assuré, vous vous circulez en insécurité. Pire, si vous étiez impliqué dans un cas d'accident, le dossier passe au tribunal et puis vous savez comment les choses se passent là-bas. Unique, pour le moment, vous êtes sur l'axe Porte-Nouveau-Cotonou. Dans le seul département, le contrôle ne se fait pas encore. Pour ce qui concerne l'équipe de la direction, nous travaillons sur l'axe Porte-Nouveau-Cotonou-Potonou. Mais depuis, il y a les équipes des structures déconcentrées. Nous avons des structures un peu partout au Bénin. Nous avons une anesse à Paracouille, une anesse à Boïcon. Nous avons des antennes à Agoni, à Lucousa. Tous ceux-là ont lancé l'opération aussi. Merci l'avancé. Voilà donc au Bénin, les habitudes que nous avons. Quand il n'y a pas des gendarmes derrière nous, nous n'avons pas l'habitude de nous mettre en règle. Ça ne se met pas encore cette fois-ci avec des véhicules qu'on retrouve en circulation qui ne sont pas à jour par la visite technique. Non, ce n'est pas seulement au Bénin. Est-ce que le vôtre est à jour ? Bien sûr. Ça doit espérer entre les deux faits. Parce que c'est justement... Moi, j'avais été attrapé par les agents il y a un an ou presque. Et donc, j'ai pu me régulariser. Je n'ai aucun souci. Je n'ai aucun souci de ce côté-là. Vous dites qu'il est à trois ans. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez fait l'année passée. Non, non, non. Il n'y a pas eu de contrôle routier. Je parle de contrôle routier. Qu'est-ce que c'est ? Parce que j'ai été arrêté au même endroit au pompier. Bon, effectivement, c'est la police républicaine qui avait organisé un contrôle et le CNSL a appuyé de manière ponctuelle. Donc, ce n'était pas déclenché par nous-mêmes. Mais le régime d'Ares est le même. Bon, toujours est-il que le CNSL a joué sa partition. Voilà. Non, il faut dire que c'est une bonne chose parce que, comme l'a dit M. Moutero, véhicule sans contrôle technique, c'est un danger public. Et on ne sait pas qui ça peut tuer. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Seulement, je pense qu'il faut des contrôles plus réguliers qu'on va faire une fois l'an et en l'annonçant. Parce que, comme cette année, l'année passée, c'était déjà accompagné de battages médiatiques. Je ne sais même pas comment j'ai pu me faire prendre parce que le matin, j'avais entendu cela pourtant sur une des radios. Pourtant, cela est arrivé. Enfin, c'était dans l'ignorance que ma visite était d'arriver à l'inspiration, j'avoue. Et donc, je ne connais pas l'efficacité quand on annonce qu'il y a une campagne de contrôle pour un mois. Oui, ça donne, n'est-ce pas, cet avantage-là que les gens se dépêchent d'aller se mettre en règle. Mais en même temps, ceux qui ne peuvent pas faire autrement laissent leur véhicule pendant cette période de contrôle. Et après, c'est des véhicules qui deviennent plus dangereux, n'est-ce pas, pour le public que ceux qui sont à même, ceux qui, de bonne foi, vont se mettre à jour. Oui, bof. Pour répondre à votre préoccupation, je dirais tout simplement que les usagers ont toujours la possibilité de présenter leur véhicule. Mais quand ils constatent qu'il n'y a pas une force qui la bouscule, ils mettent de la négligence dedans, c'est ce qui explique le fait que c'est seulement quand l'UCNEC déclenche une opération, on note une influence au niveau de nos centres de contrôle technique. C'est l'occasion, pour ma pardon, de rappeler aux usagers de la route que c'est une obligation de présenter son véhicule dans un centre de contrôle technique pour avoir la visite technique. Pourquoi ? Parce que c'est à cette occasion qu'on pourra vous présenter et les défectuosités constatées sur votre véhicule et les bons conseils vous sont prodigués pour que vous preniez les dispositions et réparer le véhicule pour vous mettre à jour. Puis, comme je tentais de le dire tout à l'heure, si vous n'êtes pas à jour vis-à-vis du contrôle technique automobile, vous roulez en insécurité. Et quand il y a un accident, c'est encore grave. Donc, raison de plus pour que les usagers fassent ce défaut-là. Ce n'est pas seulement quand le Centre national de sécurité routière commence par lancer ses opérations que nous devons noter des affluences, de l'influence au niveau de nos centres de contrôle technique. Donc, il faut que les usagers fassent ce petit défaut-là pour que tout se passe bien sur le route. Le souci du Centre national de sécurité routière, c'est de tendre vers cette situation où nous allons constater moins d'accidents sur nos routes pour que tout le monde puisse circuler en sécurité. Mais si les véhicules ne se présentent pas régulièrement à ce contrôle-là, vraiment, c'est difficilement qu'on pourra atteindre cet objectif. Et l'idée de dire, au Bénin, nous avons cette habitude qui, malheureusement, s'est enracinée. Il faut forcément être derrière nous pour que nous fassions ce que nous devons faire. C'est malheureusement le cas, mais il va falloir continuer à insister. Quand je prends, pour exemple, le port du casque, ça a été une lutte, vraiment une lutte. Je me rappelle le DGPN en son temps, Philippe Vondéion, qui en avait fait son cheval de bataille. Ça n'a pas été facile, mais vous verrez automatiquement aujourd'hui, au moins sur une moto, sur une moto, le conducteur a au moins son casque. Ben, pas forcément. Il y en a qui, quand ils sont proches du carrefour, vous savez, il y aura toujours des personnes qui vont freiner au règlement. Mais, on peut quand même apprécier et noter qu'au Bénin, au moins à Cotonou et environ, il y a ce réflexe-là qui est rentré dans les habitudes. Malheureusement, il va falloir continuer. Parce que le Béninois, comme vous l'avez dit, aime bien qu'on soit derrière lui. Malheureusement, visite technique, on dit, faites la visite technique, c'est pour le bien de votre véhicule. Là, s'il y a des pannes, vous le savez. C'est pour votre propre sécurité parce que c'est d'abord vous qui êtes d'abord qui conduisent. Voilà. Mais, bon, je ne sais pas, pas en traitement ou bien parce qu'on fait des calculs financiers, on se dit, bon, c'est de l'argent acheté. On essaie d'éviter ou bien de contourner autant soit peu les dispositions. C'est partout au monde, même les pays les plus organisés. Il y a souvent de ces violations au code de la route, tout ce qu'il y a comme réglementation. Il y en a qui vont tout faire pour ne pas payer l'assurance, pour faire ci, pour faire cela. C'est comme ça. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de maintenir la pression, de continuer d'insister. Le fait qu'on ait relâché trois ans fera qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas en règle. puisqu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contraintes devant. Si on sait qu'à l'échéance, dans trois mois, dans six mois, ou bien ils vont descendre pour faire la visite, ce serait une manière pour le Béninois d'être à jour. Mais depuis trois ans, il se sent bon, il n'y a pas de contrôle, il va comme il entend. Mais ce qui m'a surpris dans l'intervention de M. Tahirou, c'est qu'on m'a dit que les taxis, les conducteurs de taxi sont plus à jour que les particuliers. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui... Parce que c'est eux les plus récacitrants, c'est eux qui contournent. Quand on dit souvent, quand on parle de suchage, quand on parle de... En tout cas, vous les connaissez sur nos routes, mais c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Qu'est-ce qu'il peut expliquer ça, M. Tahirou ? M. Montaïrou. Oui, mon nom c'est Montaïrou Razaka. Je disais que selon les statistiques que nous avons repays hier, nous avons pu contrôler 434 véhicules avec lesquels beaucoup n'étaient pas à jour. Et sur le lot de ceux qui ne sont pas à jour, les statistiques révèlent que les véhicules taxis font plus l'effort. Les véhicules taxis font plus l'effort de se mettre à jour. Est-ce que c'est souvent la tendance ou bien... C'est la tendance, généralement. Les personnels, d'abord, bon, il y en a qui ne jettent même pas un coup d'œil sur le livret. Ici, c'est le cas, ils ne peuvent pas connaître la plus... En tout cas, quand est-ce que la visite technique expire. Et naturellement, beaucoup roulent sans visite technique. Mais les chauffeurs de taxi, ils savent que la validité de leur contrôle technique est de 3 mois. Donc, ils font cet effort-là. Chaque fois, ils jettent un coup d'œil sur le livret de bord et c'est comme ça. Et quand ça tire la fin, ils se présentent à nous pour le renouvellement de leur contrôle technique de la vérification. Pour ce qui concerne les véhicules particuliers, je veux parler des véhicules personnels. La validité est annuelle. Et naturellement, quand ils constatent qu'ils ont une année encore pour se mettre à jour, il y en a qui ne font pas d'efforts. Voilà. Ils ne regardent pas. Et c'est comme ça, ça expire et ils continuent de rouler. Pour revenir à l'essentiel, je voudrais saisir votre antenne pour dire aux usagers de la route que le contrôle technique automobile est une obligation. Ce n'est pas une invention du Centre national de sécurité routière. Au contraire, ça fait partie des attributions du CNSA. C'est la raison pour laquelle ils doivent faire l'effort de nous présenter régulièrement leur véhicule et ils ne doivent pas forcément attendre les opérations sur la route pour venir se mettre à jour. Monsieur Moutarou, est-ce qu'il y a des pénalités à payer ? Tout à fait. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que c'est le décret 2008-194 qui fixe les pénalités par rapport au contrôle technique. Je vais m'expliquer. Si votre visite technique est terminée, vous avez deux semaines pour vous mettre à jour. Faute de quoi, le jour où vous nous présentez le véhicule vous-même, vous payez une pénalité de 5 000. Mais la nuance, c'est que si votre visite technique est terminée hier et que vous tombez dans notre contrôle routier aujourd'hui, cette pénalité de 5 000 passe à 20 000. Il faut que ce soit clair au niveau des usagers de la route. Même si vous êtes dans les deux semaines ? Même si vous êtes dans les deux semaines, c'est le décret qui l'a fixé comme ça. Est-ce que ce n'est pas le droit de mesure, ça ? Non, non, non. Si ma visite technique arrive à l'inspiration, j'ai deux semaines pour me présenter à vous et si je me présente à vous dans les deux semaines, je n'ai pas de pénalité à payer. Si vous vous présentez dans les deux semaines qui suivent l'inspiration de la première visite technique, vous n'avez pas de pénalité à payer. C'est au-delà des deux semaines que vous payez une pénalité de 5 000 à condition de nous présenter vous-même le véhicule. Mais je dis que la nuance. Si votre visite expire, hier par exemple, et que vous tombez dans notre contrôle routier, cette pénalité de 5 000 passe à 20 000. C'est pourquoi il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle retard pour visite technique et défaut de visite technique. Est-ce que vous ne trouvez pas visite, qu'il y a quelque chose qui est grosse là ? Non, il y a toute règle d'une exception. Si le malheur vous a choisi pour être client de cela, vous payez. Vous servissez. Oui, c'est comme ça. C'est règle, c'est défini. De toutes façons, c'est un décret. Voilà. Ce décret, pourquoi ne tient-il pas compte de ce qui existe déjà de cette marge de deux semaines que vous avez ? Il faut aller vous présenter quand ça arrive à l'expiration. Ça doit pouvoir plaider en la bonne foi de celui-là qui serait pris en défaut sur sa vie technique. Le décret est pris comme ça. Depuis 2008 ? Depuis 2008. Ce n'est donc pas le pouvoir actuel. Non, non, non. Il est mieux et les pénalités qui sont payées au niveau de la direction du Centre national de sécurité routière sont directement versées à l'agent du trésor qui a été taché au jour le jour. Donc, ça ne va pas sur les caisses du CNSR. Ce qui va dans les caisses du CNSR, ça a changé ? Ce sont seulement les trois. Ça avait été comme ça ? Depuis des années, c'est comme ça. Depuis quelle année ? Depuis 2008, c'est comme ça. D'accord. Les pénalités vont ? Les pénalités vont directement au trésor public. Ce sont seulement les trois de visites techniques qui sont versées sur les comptes du Centre national de sécurité routière. J'allais vous demander votre descente sur le terrain, est-ce que ce n'est pas aussi parce que, oui, depuis trois ans, vous n'avez pas l'effet de contrôle sur le terrain et que ça pourrait faire partie des principales sources de revenus du Centre national de sécurité routière ? Non, non, on ne sait pas ce qu'il faut voir. Au fait, il vaut mieux regarder le contrôle, l'aspect social, l'aspect social du Centre national de sécurité routière. Ce n'est pas gratuit non plus ? Tout à fait, ce n'est pas gratuit. Mais ce que vous devez savoir et ce que nous demandons aux usagers de venir payer pour le contrôle technique est insignifiant. Par exemple, si vous voulez faire la visite technique de votre véhicule personnel aujourd'hui, sans la pénalité, c'est 15 000. Vous allez dans la sous-région, c'est plus cher que ça. Pour ce qui concerne l'État, si c'est 9 000 francs. Pour nous préparer à l'augmentation ? Bon, pour le moment, nous, on ne pense pas encore à une augmentation. Parce que souvent, c'est ça. On regarde ailleurs, on dit qu'au péage, nous sommes les... Quand nous on descend sur la route, ce n'est pas... Il faut augmenter et puis bon... Non, 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 en fait, pour le moment, le Centre national de sécurité routière moyen pour amener les usagers de la route à se mettre à jour vis-à-vis du contrôle technique. Mais nous savons que quand nous allons déclencher ces opérations-là, même les usagers qui ne vont pas tomber dedans directement, ils vont faire l'effort de se mettre à jour pour que l'insécurité baisse sur nos routes. Et parlant de visite technique, vous contrôlez les organes, ce que j'appelle les organes du véhicule ? Tout à fait. Pour savoir... Nous contrôlons les organes, c'est-à-dire quand vous venez chez nous et vous avez des techniciens qui vous règlent les phares, il y en a qui contrôlent la suspension, la direction du véhicule, tout ça là. Voilà. Comment vous assurez-vous parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, des gens qui arrivent en visite technique et qui vont louer des pièces ailleurs pour paraître neufs chez vous, une fois dehors parce qu'il y a contrôle technique, on peut dépasser un véhicule en circulation qui fume comme un locomotive. Monsieur Moudaïro. C'est la raison pour laquelle il faut multiplier nos actions sur la route. Je parle des opérations de contrôle routier là. Nous sommes conscients de ce qu'il y a des usagers avant de nous présenter leur véhicule. Ils vont louer des organes et quand ils nous présentent le véhicule, naturellement, nous, on ne peut que leur donner la visite technique mais c'est à travers, c'est au cours de nos opérations de contrôle routier que les masques tombent. Ceux-là qui vont louer les organes, ils tombent dedans et on leur retire les pièces et souvent, nous leur demandons d'aller se mettre à jour et si c'est le cas, les pièces sont retirées et ils vont réparer les organes défectu sur le véhicule et après, ils nous les présentent. Il y a une équipe technique qui vérifie est-ce que les défauts relevés sur le véhicule au cours de l'opération sont réparés, sont corrigés et si c'est le cas, ils payent la pénalité et on leur retourne. Et ça, c'est au centre. C'est au centre. Vous arrêtez un véhicule en circulation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fume, telle une locomotive, le véhicule, le conducteur à bord vous remet les papiers et vous constatez que ça vous dit technique et à jour. Qu'est-ce que vous faites ? On retire toujours mais c'est l'occasion pour moi de vous dire que le centre national de sécurité ne fait pas des centres de contrôle de gaz sur la route. C'est aussi vrai que nous avons des opacimètres, c'est les appareils pour contrôler le gaz chez nous. Si nous constatons qu'un véhicule est fumeur au cours du contrôle technique, nous donnons des conseils à l'usager. Nous leur demandons de se rendre vers certains techniciens qui changent par exemple le filtre à air ou bien on change les bougies et souvent quand c'est le cas, une fois que le véhicule nous est présenté à nouveau, quand on fait le contrôle, il est positif, il est bon. Il est bon et on le libère. Ça c'est comme je le dis, c'est au centre. C'est comme hier, vous êtes descendu sur le terrain pour rencontrer de tels véhicules. On a parlé d'espace. Hier, on n'a pas pris des véhicules fumeurs. Je suppose, c'est un exemple parce qu'il arrive, puisqu'on parle d'organes qu'on loue, vous en rencontrez, les papiers sont à jour mais vous n'avez même pas besoin d'appareils quand même les pièces. On retire, on retire et on lui demande d'aller se mettre à jour et c'est quand il finit la réparation, il nous présente le véhicule, on le teste, s'il est bon, on libère les pièces. Je suis l'avanceur, le CNSR de façon indirecte demande à ce qu'on le lâche. On lui permet de descendre plus fréquemment sur la route. Oui, et le CNSR n'a pas encore tout dit. Je suis sûr que dans un contexte comme ça, les recettes doivent avoir chuté. Ça c'est clair, on n'a pas besoin d'être dans la maison. Dans quel contexte, je ne comprends pas. Mais le contexte où on dit aller les enfants enroulés seulement, pas de contrôle, ne déranger pas la population. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais en même temps, l'une des conséquences c'est que des centres comme le vôtre, vous allez avoir moins de recettes parce que vous descendez moins comme avant, vous faites moins les gendarmes derrière les populations, les usagers et comme vous l'avez affirmé vous-même, ils ne sont pas à même d'aller eux-mêmes, n'est-ce pas, se faire contrôler, se mettre à jour. Donc forcément, ça se traduit en CFA, en moins, non ? Bref, le souci numéro un, c'est vrai ou faux ? J'ai compris, j'ai compris votre question. Je dis, il y a le caractère social du centre. En fait, nous ne travaillons pas forcément pour renforer nos caisses. C'est comment faire pour garantir la sécurité routière aux usagers de la route ? Vous pensez que ça ne tenait qu'à ça ? Vous continuerez d'exister ? Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, nous travaillons et les gens, quand ils présentent leur véhicule, naturellement, ils payent les droits de visite technique. C'est aussi vrai que s'il n'y a pas de contrôle, ils ne viennent pas et cela ne s'explique pas peut-être les chutes au niveau de nos recettes. C'est aussi vrai que depuis hier où on a lancé l'opération, nous avons senti une influence au niveau de nos centres de contrôle technique. À ce niveau, il n'y a pas de contrôle. La comptabilité a repris. De toutes les façons. Est-ce que, question de curiosité, les frais de visite technique, vous avez dit tout à l'heure que quand il y a de la pénalité, l'agent qui est détaché là en poche pour l'État, mais les frais de visite technique s'est-tu versé dans la caisse commune ? Naturellement. Dans la caisse commune ? Oui, ça, ça revient au centre national de sécurité. Ça, c'est pour le centre. C'est pour le centre. Les droits de visite. C'est ça, c'est une obligation d'en faire une bonne gestion. Naturellement, si vous venez au CNSA aujourd'hui, nous avons une bonne comptabilité. Les choses se passent bien. Il y a de l'orthodoxie. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent ? Les sous ? Oui. Bon, on ne va pas rentrer dans... Non, mais on veut bien savoir. C'est un centre social, vous l'avez dit. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une bonne comptabilité aujourd'hui. En tout cas, depuis quelques temps. Donc, vous êtes très riche, mais qu'est-ce que vous... Je ne dis pas ici que le CNSA est riche. Je ne dis pas que le CNSA est riche et mieux, j'ajoute qu'aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques temps, il y a l'orthodoxie financière au niveau du Centre national de sécurité routière. Monsieur Montaïrou, est-ce que vos centres sont pour autant bien équipés pour un bon fonctionnement parce qu'on a appris que tous les véhicules ne sont pas peut-être contrôlés. Il y a des régions dans lesquelles il faut se rendre qui sont spécifiques en fonction du type de véhicule. Est-ce vrai ? Ou est-ce qu'on peut aller partout pour faire insperter son véhicule ou est-ce que selon le type de véhicule, il y a un centre particulier dans lequel il faut se rendre pour la visite technique ? Aujourd'hui, vous pouvez présenter votre véhicule sur n'importe quel site de contrôle technique du Centre national de sécurité routière. Partout sur le territoire national ? Partout sur le territoire national et les instructions fermes sont données aux techniciens pour que d'abord les véhicules soient présentés et que les organes essentiels soient vérifiés avant la télévérance de cette attestation de contrôle technique. Pour les camions gros porteurs ? Camions gros porteurs aussi. Il peut aller partout ? Partout, que ce soit au niveau de la direction, au niveau de nos structures déconcentrées. Cela vous a dit que le matériel est disponible ? Un peu partout. De qualité ? En tout cas, comme la Air Afrique le disait, nous faisons toujours l'effort. Un peu plus. Un peu plus. Voilà. Merci. question de sécurité, surtout par ce temps de fin d'année où on appelle à plus de vigilance. Est-ce qu'on peut se sentir rassuré après ce contrôle qui a commencé ? Ça a fini quand déjà, M. Montaïo ? Bon, nous sommes là pour plusieurs jours. Dans un mois. En tout cas, pour plusieurs jours. Tout à l'heure, vous allez me permettre de lancer un appel aux usagers de la route par rapport aux fêtes de fin d'année qui s'annoncent. D'accord. Nous sommes ce soir dans le social aussi. parce que le CNS n'a pas pris pas le service commissaire avant de venir ici. Donc peut-être après on va adresser la facture et j'espère que la recette que vous allez trouver s'est faite aussi. Vous allez donner une partie. Il n'y a pas de problème. Vous viendrez. Nous sommes ensemble. Oui, il est l'édit par cette fin d'année où on appelle les usagers de la route à plus de vigilance. Un contrôle qui pourrait limiter le risque d'accident. Oui, tout à fait. Surtout quand, après le discours du ministre des TP, Vérez-Romé à l'occasion de la journée de la sécurité outil-africaine. Les victimes de l'accident de l'accident. C'était le dimanche dernier. C'était le dimanche dernier. Qui fait le point et il a parlé de plus de 5700 cas d'accidents sur nos voies et 677 cas de décès. Et vers la fin, il interpellait chaque béninois à faire beaucoup plus attention à ce que les fêtes de fin d'année se passent dans de bonnes conditions. Mais seulement que la voie a ses caprices, la route a ses caprices et les cas d'accident, ça vient malgré toutes les précautions. Avec la descente du CNSR pour les contrôles, ça va permettre quand même aux béninois de s'y rendre. Il l'a dit tout à l'heure, la comptabilité a soufflé un peu. et c'est pour le bénéde de toutes chacune de nous. C'est déjà intéressant de se sentir en sécurité soi-même. Quand on rentre dans son véhicule, dès qu'il y a un problème, on doit pouvoir se soucier de qu'est-ce qu'il y a. Le réflexe qu'on a pour aller chez le mécanicien, le garagiste pour régler les problèmes, je pense qu'il faut avoir le même réflexe, même si pour les particuliers, c'est un homme pour renouveler sa visite technique. Il est aussi important de jeter un coup d'œil, de trouver le mécanisme pour pouvoir s'en rappeler, soit vous demander à un enfant, mais nous avons aussi nos portables où nous avons nos agendas et on coche des choses qui peuvent nous rappeler que dans un mois, la visite technique va épuiser ou carrément le CNSR peut faire, peut innover puisqu'il est en train de parler d'innovation. Les assurances à un mois, essaient de vous appeler. Nous le faisons. Non, vous ne le faites pas. Ça fait partie des fanfaronades que je déplore. Je ne vais pas nommer de personne, mais de la maison. Parce qu'il a trois ans, ça faisait partie des réformes. On était à l'aide des réformes et tout le monde parlait des réformes. Le centre aussi a parlé de réformes à travers le nouveau directeur. Désormais, il aura du testo pour rappeler que votre visite va espérer à telle date. Mais ça n'a jamais fonctionné. Je suis usagé quand même du centre. Après, votre véhicule a été pris. Vous n'avez pas reçu un message. Bien sûr. Et on ne s'est pas excusé. Parce qu'un an, les gens ne le font pas forcément parce qu'ils sont indisciplinés. Pas mauvaise foi. Un an, c'est assez quand même pour oublier. oublier. Moi, je m'en suis rappelé parce que c'est entre les deux fêtes. Et là encore, je n'ai pas échappé. Je n'ai pas encore échappé. Donc, je crois que ça devait être fondamental envoyer un testo s'il y a des gens que la visite espérée à telle date pour que les âgés soient dans cet effort-là. Il faut également que le centre puisse les accompagner. Vous dites si bien que vous êtes dans le social. il faut réellement être dans le social, à mon avis. Ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, le système a fonctionné et certains usagers peuvent le confirmer. À un moment donné, on a pris la disposition pour rappeler à partir des numéros de portable aux usagers l'expiration de leur visite technique deux semaines, sinon une semaine à l'avance. Aujourd'hui, si le système ne marche pas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui flotte. Mais je pense qu'au niveau de notre direction, des dispositions sont en train d'être prises déjà pour corriger tout ça. Donc, c'est qu'actuellement, le système ne marche pas. Est-ce que ça n'a jamais marché ? Pourquoi ça a marché pour certains ? À un moment donné, ça a marché. Est-ce que c'était fait pour marcher un temps ? Non, non, non. Ce n'était pas ça. Je disais qu'à un moment donné, ça a marché, mais c'est aussi vrai que le système a flotté par la suite. Vous n'avez pas payé les réseaux de téléphones ? Non, non, non. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Vous n'avez pas d'argent. C'est pourquoi ? Dès que vous serez prêt, parce que nos questions commencent à ne pas vous déranger. Non, non, du tout. Un autre qui pourra vous déranger, M. Razak Montaerou. Est-ce qu'elles ont cessé ces pratiques selon lesquelles les véhicules ne peuvent pas se présenter dans vos centres et se voient délivrer un certificat de visite ? Ce que je retiens, le directeur qui est là présentement a pris des dispositions fermes vis-à-vis des techniciens. Si vous allez délivrer l'attestation de contrôle technique à un véhicule que vous n'avez pas inspecté, si ça pète, vous ramassez les peaux cassées. C'est ça. Comment vous retrouve-t-on ? Parce que vous avez signé le document vous-même ? Si vous signez et qu'on a la preuve de ce que vous n'avez pas vu, par exemple, si le véhicule est branlant alors qu'il ne mérite pas l'attestation de visite technique et que la visite technique est à jour, c'est qu'il y a problème. Je dis, celui qui est là aujourd'hui, il a été ferme vis-à-vis des techniciens. Il a trois ans, il a été ferme ? Depuis toujours, il est resté en tout cas égal à lui-même. En tout cas, avec lui, je pense que le centre a retrouvé un ballon d'oxygène depuis son arrivée. Si vous le dites, on est à l'oukono, nous sommes dans le quota politique. Il est plus politique que techniciens. En tout cas, c'est vous qui apprécie la situation comme ça. C'est moi qui apprécie. On parle au revoir tout le temps. Il est plus politique. Il met plus de verve qu'il a d'efficacité. De mon point de vue, l'exemple, c'est les textos pour vous informer que la prochaine fois qu'il y aura une sensibilisation quelque part et qu'il doit diffuser la science, je vais vous inviter. Et là, vous aurez l'occasion de constater si... Là, ce serait dans la communication, mais Robert Alokono et nous, c'est pas chien et chat. Ils venaient ici jusqu'à rentrer dans la politique. C'est depuis ça qu'ils commencent à éviter sur l'IFM. Quand on l'invite... Non, il n'invite pas. Moi, je me rappelle l'avoir invité, mais ce n'est pas tenu à cause de ces agendas. Je me rappelle l'avoir invité aussi. Je ne crois pas que vous le soyez. Aussi une fois, ça n'a pas pu se tenir. Il n'y aura pas passé chez vous. En tout cas, nous espérons au-delà des actions de communication que le CNSR mènera quand nous aurons des préoccupations qu'il continue de nous recevoir, qu'il n'attend pas de décembre de son poste de directeur avant de redevenir amis avec nous tous. Vous parlez de cette période de fin d'année. Oui. Bof. Et quand on prend les statistiques des accidents de la voie publique, on constate qu'à 90% des cas, c'est l'homme qui a l'origine des cas sur la route. L'homme, c'est-à-dire le conducteur. Le conducteur. Le matériel volant intervient peu, même la route. Donc, si on veut investir... Mais la route, c'est l'intégration permanente. Non, non, non. S'il vous plaît. Au Bénin, nos routes, c'est l'accident en permanence. C'est la survie qui est miracle. J'ai tous les moyens pour me défendre. Si vous savez que... Vous n'êtes pas la route, M. Montréal. Et la chef division contre le routier ? Il y a trois facteurs qui m'intéressent, s'il vous plaît. C'est l'homme, la route et le matériel volant. Mieux, je dis que si vous êtes conducteur et que vous constatez que la route sur laquelle vous vous déplacez n'est pas en bon état, c'est à vous d'adapter votre vitesse à cette circonstance-là. C'est pourquoi nous, on dit que c'est l'homme qui est au centre de casse. Même si la route n'est pas bonne, même le matériel volant, s'il ne répond pas bien, vous êtes un bon conducteur, vous devez savoir comment le conduire. Donc, pour revenir à l'essentiel, je dis que c'est l'homme qui est responsable à 90% des cas des accidents de la voie publique. Bref, pour ce qui concerne la fête de fin d'année qui s'annonce, je voudrais inviter les usagers de la route à beaucoup plus de prudence. Pourquoi ? Parce qu'au Bénin et un peu partout dans le monde, la première cause des incidents de la voie publique c'est l'essai de vitesse. Dans un pays comme le Bénin, nous n'avons même pas une route pour rouler à 120 km heure. Malheureusement, les usagers de la route se livrent à cette vitesse. Donc, je demande aux usagers de la route de faire l'effort d'éviter l'essai de vitesse, de faire l'effort de prendre l'alcool avant de monter au volant. De ne pas prendre l'alcool. De ne pas prendre plutôt. De faire l'effort de ne pas prendre l'alcool. C'est ce que vous vouliez dire. Excusez-moi. Il ne faut pas qu'ils prennent l'alcool et monter au volant. C'est ça. Ils n'ont qu'à adapter leur vitesse aux circonstances. Comment ? Dans notre pays, la vitesse est limitée à 50 km heure en agglomération. Et chaque fois que vous ne respectez pas cette disposition, vous faites de l'essai de vitesse. Vous pouvez même rouler à 50 km heure en agglomération au Bénin et être en essai de vitesse. Comment ? Si vous devez traverser un endroit où les bonnes dames s'animent et se sont installées. Pourquoi ? Parce que c'est un marché. Un marché circonstanciel. Voilà. Un marché circonstanciel. Ou bien, c'est le week-end, les gens érigent des bâches un peu partout. Si vous devez traverser ces endroits-là, même si vous circulez à 50 km heure en agglomération, vous êtes en infraction. Donc, il faut que... On n'a pas un panneau. Non. Bon. Et nul n'est censé ignorer la loi. En République du Bénin, la vitesse est limitée à 50 km heure en agglomération. Même s'il n'y a pas un panneau et que vous rentrez en agglomération, vous devez savoir que vous ne devez pas accéder cette allure. Non, ce que vous dites, vous dites que même s'ils vont à 50 km heure et bien, ils sont en infraction. Ou à la part de responsabilité de votre centre puisque vous n'avez pas mis de panneau. Là, on peut comprendre. C'est comme... Vous ne m'avez pas compris. Je dis, en République du Bénin, la vitesse est limitée à 50 km heure en agglomération. Et quand il a de base sur la voie, si on bat à 50 km heure, on est en faute. Oui. Pourquoi ? Parce que vous devez adapter votre vitesse à cette circonstance-là. Et la vitesse en ce moment-là, c'est combien ? En tout cas, vous roulez en dessin de 50 km heure. Non, mais moi, je crois qu'il faut être... Vous m'excuser, il faut être responsable. Je parle de votre centre. Vous devez... Non, non. Et ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent en ces genres de... On n'aime plus ces genres de fautes d'infractions aux usagers. Alors qu'il n'y a pas de dos d'âne ou les dos d'âne ne sont pas marqués. Non, non. Il y a beaucoup de... Ce n'est pas que je vais au secours de l'invité, mais je peux comprendre. Je donne un exemple qui me vient en tête. C'est comme si, en période de Périgina et Marial, vous voulez traverser la zone du centre... De Sémé ? De Sémé à côté, là. Sémé, là, c'est le 25 décembre qui est plus proche de nous. Et vous circulez à 80 kilomètres... Avec le Préinaire des Célestes, vous savez que là, il y a un monde, il y a de l'affluence. Oui. Parce que vous allez dépasser un panneau qui indique que 50 kilomètres maxi... Non, ça, c'est une question de bon sens. Voilà. Ça, c'est une question de bon sens. Je pense que c'est ce On n'a même pas besoin de vous activer pour ça. Je pense que c'est ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est ce que moi, je suis en train de dire. Je dis, quand vous rentrez dans un milieu où vous notez qu'il y a de l'affluence, vous devez adapter votre vitesse à cette circonstance. Roulez le plus lentement possible. Roulez le plus lentement possible. Donc, autre conseil, puisque vous en êtes... Oui. Je reviens toujours à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les usagers, il faut qu'ils fassent l'effort de nous présenter leur véhicule au contrôle technique. Voilà. Ça, c'est condition remplie. C'est condition remplie. C'est bonne route. C'est bonne route. Et éviter de faire l'essai de vitesse, de ne pas prendre l'alcool avant de monter au volant. La visite technique, c'est pour les quatre roues, les véhicules et tout ça, les motos... Bientôt, les dispositions sont en train d'être prises pour amener les conducteurs, surtout les tricycles, à se mettre à jour. Voilà. Maintenant, Madame parlait du casque. Dans notre pays, bon, les gens n'aiment pas trop porter le casque. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui estiment qu'en le portant, ça donne de la chaleur. Ce n'est pas ça. Il faut que les motocyclistes fassent cet effort. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez nos statistiques, ce sont les deux roues qui sont les plus impliqués dans les cas d'accident. Donc, pour les sauver, il faut qu'ils fassent cet effort-là. Porter le casque avant de monter sur la voie publique pour que s'il y a un accident, en tout cas, qui ne traîne pas trop de séquelles. Pourquoi ? Parce que les études ont permis de constater que quand vous roulez en moto et que vous ne portez pas votre casque, c'est seulement la partie de la tête qui cogne la chaussée qui encaisse tout le choc. Et si c'est le cas, la probabilité pour que vous traîniez longtemps les séquelles est très forte. Mais les mêmes études ont permis de constater que quand vous portez le casque à moto, s'il y a accident, s'il y a choc, ce n'est plus seulement la partie de la tête qui cogne la chaussée qui encaisse tout le choc. Pourquoi ? Parce que la matière avec laquelle le casque est fabriqué permet une répétition de cette énergie-là. Et si c'est le cas, vous traînez moins de séquelles après. Ça dépend du casque et de la qualité du casque aussi. C'est surtout ça. M. Moundaïrou, vous parliez d'excès de vitesse tout à l'heure. Oui. Les radars dont on a parlé à l'époque. Ils ne fonctionnent pas ? Les radars, les radars, les radars fonctionnent. C'est parce que... Vous avez dit trois fois radars et vous avez cherché les radars. Comment ? Vous avez cherché les radars. On a cherché les radars. Les radars, les radars, les radars. Oui, oui. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? On n'a pas l'impression que vous avez ce matériel-là. Non, 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 on a le radar. Aujourd'hui, on ne peut pas encore descendre sur la voie publique pour faire les opérations d'essai de vitesse. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, les usagers ne nous voient plus. Donc, nous devons évoluer étape par étape. Notre souci aujourd'hui, c'est d'amener les usagers de la route à se mettre à jour par rapport à la visite technique pour preuve depuis hier, et au cours de nos opérations, nous ne demandons même pas les permis de conduire aux usagers de la route. Nous ne faisons même pas un contrôle d'état général du véhicule. Vous ne demandez pas les assurances ? Non, 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 du tout pas. Ce qui nous intéresse, c'est de vérifier. Non, non, ce n'est pas forcément l'argent. On ne va pas revenir à l'arrière. Même avec mon appareil, même avec mon portable, j'ai l'application. Si vous me donnez le numéro d'immatriculation de votre véhicule, je peux vous dire si vous êtes à jour par rapport à la visite technique. Mélique, dis-nous, le CNSR nous rassure. Oui. Les radars, les radars, pour le moment, sont dans le bureau. J'espère que vous ne le direz pas après que c'est resté dans de la chaleur et que ça ne fonctionne pas. Non, 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 il faudra. À tout moment, il faut bien répondre. En tout cas. Puisque ce n'est pas fabriqué ici. Ce n'est pas fabriqué ici. Il faut également... D'ailleurs, les radars sont fixés, mais ici, on va les prendre comme on prendrait. Paris n'est pas conçu en un jour. Et les usagers, je ne comprends pas pourquoi ils veulent que le centre annonce ces postes de contrôle. On ne peut pas. Non, pas du tout. On ne vous donne pas d'annoncer. Vous avez vos radars qui sont fixés. Je dis que j'ai des usagers de la vote. Dans d'autres pays, c'est annoncé. Quand il a radars quelque part, même, c'est annoncé qu'il a radars. Oui, bon, je regrette de dire que le Bénin n'est pas encore à cette étape-là. Voilà. Donc, c'est bon. On peut circuler. Bon, on peut circuler. Circuler en ayant la visite technique à jour, en ayant l'assurance à jour également. En tout cas, tant qu'on pourra faire ça, on peut circuler. Et là, je pense que je vais plutôt rendre hommage à nos taxis-mains parce qu'ils sont les plus recassés trans sur nos routes et ils savaient qu'ils sont ceux qui respectent un peu. Mais peut-être parce qu'ils sont souvent pris par les forces de l'autre qui vont les déposer. Ça, vous avez des préjugés sur eux. Non, pas des préjugés. Vous savez, celui qui est dans son véhicule particulier, il est seul avec sa vie. Il est seul peut-être avec sa famille. Il a le réflexe de faire plus attention. Par contre, le taxis-mains, il est... Surtout les minibus. Vous êtes une voie. Pour eux, c'est la rentabilité, aller vite, vite. Il faut surcharger. Surcharger. Il faut faire suffisamment et tout avant le choix. Non, le sens de responsabilité, l'engagement n'est pas le même. Quand vous êtes avec votre femme et enfant, vous faites attention que quand vous ramassez tout le monde. Puis bon, donc voilà, visite technique, assurance et le CNSR nous garantit qu'on va passer de bons fins d'année. Merci d'avancé. Nous allons déjà dans l'entre-deux fêtes. C'est sûr que votre visite technique va arriver. Une bonne fin d'année. Non, non, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je crois que c'est... Je ne sais pas si vous allez pas vous faire prendre. Non, 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 je suis autodiscipliné. Donc, je pense que c'est une bonne opération et qu'il faut plutôt même ne pas attendre seulement les fins d'année pour le faire de mon point de vue. Il faut le faire au moins trois à quatre fois par an. Il faudra que le président de la République le comprenne aussi parce que oui, il a le souci. Le président n'est pas fait. Il faut lui expliquer ça. Il va facilement comprendre de mon point de vue. Oui. Bon, ce que je retiens, à la lieu où évoluent les choses aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le dernier contrôle que nous allons faire. Qu'est-ce que j'entends pas là ? De temps en temps, nous allons organiser plus de sorties et je pense que c'est à cette seule condition que nous allons amener les usagers en situation irrégulière à se mettre à jour. Razak Moutaïrou, vous êtes chef division contrôle routier au Centre national de sécurité routier. Avec vous, nous avons parlé de cette opération qui a commencé depuis hier. Oui, ça fait de la visibilité pour nous dire le CNSA, mais rassurez-vous, les résultats, je le disais, nous le faisons, nous l'avons fait à zéro franc. C'est notre contribution à tout ça. Et j'espère que, mesdames, messieurs, vous irez vous mettre à jour si vous avez votre véhicule qui n'est pas, dont la visite technique n'est pas à jour. S'il y va de votre sécurité, de la sécurité des usagers du l'arbre. Surtout en cette fin d'année. J'espère qu'on va assurer la mise en ombre de cette émission. Merci Nelly, merci Virginie. On se retrouve demain, mesdames, messieurs, pour un autre numéro de l'intégral.